Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Prince of Persia, Les Deux Royaumes sur PC. Aujourd'hui, il continue notre aventure dans une vidéo qui va être plutôt longue. On va voir un nouveau boss et surtout, enfin le plus long, c'est qu'on va voir une énigme assez terrifiante. Le prince lava la corruption grâce à l'eau de la fontaine. Mais si son corps était redevenu normal, il n'en était pas de même de son esprit. Alors quand je dis terrifiante, c'est juste qu'on va avoir une énigme extrêmement chiante à réaliser. Donc j'espère vraiment que je ne vais pas trop calérer parce que c'est ce genre des lignes donc je ne me souviens jamais de ce qu'il faut faire exactement. Donc bon, on va bien voir. Après on a quelques séquences assez sympathiques dont une nouvelle course de chariots, ça c'est plutôt cool aussi. Enfin bref, on a un beau... On a de belles choses à faire dans cette vidéo. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors ça c'est super, je vais me casser la gueule contre la fontaine. Bon, c'est formidable. Ça je ne pouvais pas trouver ici. Voilà. Je me suis coupé, c'est formidable. Voilà. Il fallait ressauter. Evidemment parce que là sinon c'est... Ça sert à rien sinon. Mais d'accord. Alors en haut on a des ennemis qui ne m'ont pas attendu pour le moment. Ou pas vu aussi. Ça c'est le plus beau. Ah bah si ils m'ont vu tiens. On va se le refaire. C'est bizarre qu'il m'ait vu comme ça là. Voilà, on va attendre qu'il soit de... Bon ils sont pas très... Bon ils sont pas si cons non plus hein. Bon ils sont pas si cons que ça. On va attendre qu'il se rapproche de son copain celui-là. Et on va tuer les deux d'un coup. Voilà. Les séquences d'infiltration vont commencer à venir là de plus en plus compliqué. En même temps on s'approche. On s'approche globalement de la fin du jeu. Enfin globalement. On a fait un peu plus de la moitié. Voilà. On va dire ça comme ça. Et les ennemis commencent à être un peu plus... Un peu plus tendus. Alors lui. On va attendre qu'il finisse son observation. Et je me rends compte en refaisant le jeu parce que... Ça fait quelques temps en fait que j'y ai pu jouer. Je me rends compte que les phases d'infiltration en fait qu'on sont... Pas si brouillonne que ça. Et que... En fin du coup des phases de combat j'en ai pas fait normalement. Vous comprenez ? Ce n'est qu'une transformation physique. Pourquoi devrais-je vous croire ? Tous vos actes contredisent vos paroles. J'ai vu combien vous avez soif de combat. Vous aimez tuer et vous ne parlez que de vengeance. Et ce mépris envers votre peuple. Vous avez entendu les femmes appeler au secours aussi clairement que moi. Et pourtant, vous vous êtes détourné d'elle. Mais je suis revenu. Je suis revenu... Pour vous. De prince, vous n'avez que le titre. Allez donc reprendre votre trône. Mais sachez ceci. Vous le ferez seul. Tu sais vraiment y faire avec les femmes. Celles que tu ne tues pas ne cherchent qu'à te fuir. Belle moralité en tout cas. Allez ! On va se barrer d'ici. On a pas mal de choses à faire en bas. Donc elle nous fuit. Malheureusement. On a pas de chance. Il n'y a personne ici. Ah si. Il y a eux. Alors attention déjà. On ne va qu'à me récupérer quand on a le coffre ici. Ça fait toujours 10 crédits de Sam. Eux je vais les ignorer parce que... Les combats vont encore durer 8 millions d'années. J'ai pas envie. Tu me prends la tête avec eux. Voilà. D'ailleurs on ne peut pas farmer les... On ne peut pas fermer le sable avec eux il me semble. Non on ne peut pas. Alors. Lui normalement on va retourner voir son petit copain là-bas. C'est dommage il était vraiment trop loin pour qu'on puisse tuer les deux. C'est pas très grave. Alors. Ici. On va devoir grimper. J'y mets quand même bien le système du 1. On pourrait avoir quand même des caméras. Les fameuses caméras sur trépieds là. Assez... Assez librement. Enfin même tout le temps d'ailleurs. On pouvait les avoir. Ça pour le coup c'est plutôt cool. Là c'est vraiment que dans des endroits... Bien précis. Parce que dans là on pouvait vraiment faire le jeu uniquement avec ces caméras là. C'était... Ça c'était vraiment un truc cool. Je suis pas du tout... Il est au bon endroit-ci s'il faut aller. Quand j'étais jeune, je me perdais souvent dans les allées de la ville route. Je passais des heures à courir et à faire des acrobaties. M'imaginant dans la peau de multiples créatures. Les toits et allées de Babylone étaient mes fenêtres vers un autre monde. Mais tout a changé désormais. Les couleurs ont disparu. Et les bruits de vie ont été remplacés par un silence lourd. Tout est devenu maussade et obscur. Alors cette phase d'infiltration là... Elle est euh... Elle est... Normalement elle doit pas être très très compliquée. Je me dis normalement. Là faut vraiment toujours sauter au bon moment ici. En fait y'a pas beaucoup d'ennemis. Mais y'a juste un point il faut pas se couper. Donc là faut pas descendre. Directement. On peut descendre indirectement c'est pas le soucis mais... Allez faut attendre d'être au bon moment. J'espère que ça va le faire en fait là-bas. Ah dommage. Bon. C'est pas grave. On va l'achever rapidement lui avant qu'il appelle ses copains. Je préfère ralentir le temps on sait jamais. Parce que lui s'il s'amuse à ramener... A ramener tous ses potes. On va en avoir pour quelques temps. Non c'est bon c'est nickel. Alors montre moi quelque chose qui me surprend. Bon. On s'est plutôt bien débrouillé. On gagne le nouveau pouvoir. Le pouvoir vent des sables. Euh... Que je vous montrerai d'ailleurs... Si on est de l'occasion vous pouvez désormais revasser. Vous êtes vers ça avec les vents des sables. C'est fou dans ce jeu en fait on a pas énormément de pouvoir. En vrai il faut parer et appuyer sur... Appuyer sur la touche des sables quoi. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de pouvoir. On en avait même plus dans le... Dans le premier d'ailleurs c'est étonnant. Après les combats j'en fais pas énormément. Je suis surtout en infiltration. Pour le vent donc bon. Si y'en avait des pouvoirs j'aurais pas tellement l'occasion de vous les montrer non plus. Alors là il est nid bien compliqué hein. Si je poussais ce... Pousser cette caisse voilà pour grimper de l'autre côté. J'ai connu plus dur hein. Le palais est tout proche. On pourrait peut-être y aller non ? Le prince dut reconnaître qu'il avait perdu Pharah. Et qu'il en était seul responsable. S'il ne lui avait pas caché la vérité et s'il avait fait preuve de davantage de compassion. Les choses auraient peut-être été différentes. Mais maintenant il était trop tard. Malgré cela. Malgré cela. Ou peut-être à cause de cela. Il réalisa qu'il avait été profondément affecté par les paroles et les actes de Pharah. Il avait provoqué un changement en lui. Prenant peu à peu le pas sur son impitoyable interégout. Alors, je suis en train de me poser la question. Enfin, je suis en train de me faire une réflexion là en écoutant... Alors déjà pas en réalisant cela mais en écoutant l'impératrice. Je suis en train de me dire mais en fin de compte, dans les autres pistes de Persia, on n'avait pas autant d'état d'âme du prince. Enfin, dans le 2, non. Je n'ai pas l'impression qu'on... Je n'ai pas le souvenir en tout cas. Que l'on entendait vraiment les... Le ressenti du prince vis-à-vis la situation. Dans le 1, c'est lui qui a en parlé directement. Voilà, on pouvait écouter ses pensées. Là, dans celui-là, c'est vraiment l'impératrice qui a su. A quoi penses-tu ? Et si elle avait raison ? Où est le prince que je connaissais ? Tu es un guerrier endurci. Arrête de te montrer si... Tu es un sentimentale, cela ne te ressemble pas. Si je pouvais arrêter d'y penser, je le ferais. Il le faut. Ce qui t'attend est la plus redoutable des épreuves que tu aies jamais eu à affronter. Alors ça, c'est magnifique ça. On va remonter dans le temps et vite parce que là, si je me retrouve bloqué là... Voilà. Non, ça ne va pas le faire. Mais normalement, ils sont censés s'accrocher ici. Je ne comprends pas là. Il ne va pas être au bon endroit, je pense. Non, je ne suis pas au bon endroit. Moi, ce que je veux, c'est surtout... Oui, je vais aller. Bien sûr, il fallait faire le tour. Ce que je veux, c'est surtout esquiver les ennemis. Et normalement, je vais devoir commencer par un groupe d'ennemis. Je vais commencer par celui-là et ensuite, je vais déglinguer les deux autres. Bon, là, si je me fais repérer, c'est pas très grave. C'est pas très, très, très grave si je me fais repérer, là. Ça, par contre, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Je devais pas... Non, je devais tuer les deux. Bon, c'est pas grave. On va se les faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont assez puissants, ceux-là. Donc, du coup... C'est pour ça que je suis pas chaud. Donc, je suis deux d'un coup. Je vais essayer de vous montrer le nouveau pouvoir que j'ai débloqué. Ah, mince. Là, je viens de me faire avoir comme un boulot, là. Enfin, surtout, j'ai déclenché le pouvoir, en fait, pour lancer le temps, donc... Mais je trouve que ça a dû marcher. Parce que là, l'écran est passé au rouge. Donc, c'est surtout peut-être parce que je suis prêt à un coup. Bon, on va voir ça. Voilà, ça l'a mis au sol. Et après, ça permet de, voilà, de les... de les achever un peu plus rapidement. Ça vient de remettre comme quelques dégâts, normalement. Ce n'est pas de conneries. C'est vachement utile, voilà, si on est vraiment... Oui, voilà, c'est votre façon plus utile quand vous avez une forte d'ennemis contre vous, bien évidemment. Alors. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir progresser. C'est par là. Normalement, on peut aller de l'autre côté, hein, si je ne dis pas de conneries. Alors, attendez, on va juste revenir. On va juste revenir là-bas. Mais c'est vachement, enfin, c'est vachement étrange, en fait. Là-bas, on peut sauter. Enfin, je suis trompé, d'ailleurs, de direction. Ça arrive, hein. Moi, je vais préparer une vidéo 10-15 fois. Et toujours bugger à un endroit. Et encore, ce n'est pas l'endroit qui me fait le plus peur, pour le moment. Mais c'est vrai que, ouais, c'est... Là, normalement, on ne devrait pas pouvoir mettre les pieds en bas, là. Dites-moi alors, que signifie être un guerrier ? Avoir soif de se battre. Et toujours régler les problèmes par le fer. Tu n'es pas d'accord ? Si vous me l'aviez demandé quand nous nous sommes rencontrés, j'aurais été d'accord. Mais je n'en suis plus sûr. Alors réfléchis-y. Alors, je ne sais pas du tout si vous entendez, mais en bas, enfin, en bas, quelque part, on a... D'ailleurs, même si c'est en haut, je crois. On a des ennemis qui sont en train d'absorber du sable. Voilà. On a une fontaine de sable. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans les puits de sable. Je ne sais pas. Je n'ai pas le souvenir. En tout cas, celle-ci est juste un peu plus chante que la dernière. Il ne faut vraiment pas descendre au moment. Ah, non, c'était pas celle-là. C'est une boucle plus tard, en fait. Il y en a une qui est vraiment pas évidente. Mais ce n'est pas celle-là. Je suis en train de confondre à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter le plus longtemps possible. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est déglinguer lui. Le plus important, c'est que le chef, voilà, il ne peut surtout pas le réservoir parce que, comme je l'ai dit, il va appeler ses copains. Et je ne suis pas très chaud. Voilà. C'est une idée. Bon, après, je peux survivre. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas insurmontable. Ce n'est vraiment pas de perdre du temps. On va dire que c'est une semi-victoire. Je suis quand même réussi à... J'ai réussi, voilà. On n'a pas appelé les... Qu'on appelle ça ? Les... Les renforts, donc. On a gagné un nouveau réservoir de sable. Bon, maintenant, ça fait tous les réservoirs, en fait. Attendez, on va remplir. Tout ça. Voilà. Donc là, maintenant, on est paré. Bon. J'avoue que, dans ce jeu, on est très, très rarement à cours de sable. Qu'on se le dise. Ce n'est pas vraiment le truc qui nous manque. Avec tout ce qu'on donne. Mais ça, c'est commun. En fait, ça a toujours été ça, même depuis le premier. J'ai été très, très, très rarement à cours de sable. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. Je crois qu'un vrai guerrier se bat pour autre chose que lui-même. Et que fais-tu de ceux qui se battent pour améliorer leur propre existence ? C'est souvent le seul chemin vers la gloire. Mais ce que vous me décrivez n'est pas un homme. C'est un monstre. Je vois. Nous continuerons cette conversation plus tard. Je vais être taille où, je ne me souvenais même pas qu'il y avait deux mecs ici. Je pensais qu'il y en avait qu'un, à la limite. Mais deux... Ça, j'avoue que... Ça me parlait déjà un peu moins. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si je veux... Je vais vraiment garder tous mes... Tous mes... Tous mes points de sable. en fait je lui dis qu'on avait un boss, il y en a deux enfin si on peut considérer le prochain combat comme un boss enfin vous allez voir ça c'est un peu spécial là ici un nouveau coffre je sais personnellement que j'ai dû en oublier des coffres, malheureusement donc on les connait ces ennemis les fameux géants, alors cette fois ci c'est pas un géant de pierre mais si mais cette fois ci il a un peu couvert de végétation c'est même punition que dans l'âme du guerrier voilà je suis tapé dans les pattes et surtout faire attention de ne pas se rejeter ça fait mal ça par contre ce que je comprends c'est pourquoi j'arrive pas du tout à lui sauter dessus voilà là c'est bon alors là par contre on va avoir affaire à la partie un peu chiante alors simplement merci le jeu voilà on va devoir guider guider le géant c'est pas évident vraiment c'est pas évident c'est en plus j'allais dire c'est plutôt bugué comme séquence voilà c'est plutôt bugué comme séquence c'est pas terrible mais bon voilà je me suis pris le mur je sais pas pourquoi je suis une conscience parce que là j'ai pas le droit de monter dans le temps pour le moment ça va être chaud c'est bon c'est fait vraiment pas terrible comme séquence là c'est pas très 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 jouable on va contrôler des monstres comme ça très peu pour moi ici on a un point de vue, on va pas le récupérer pour le moment on va aller ici et bon je pense que vous avez compris ce qui nous attend là, donc une amélioration de vie bien évidemment par contre on va commencer à rentrer dans des pièges un peu fourreux ce qui est le match dans le jeu c'est qu'on a pas beaucoup de pièges en fin de compte dans le vraiment dans les passages principaux c'est souvent de la plateforme mais voilà, les pièges qu'on peut rendre là généralement, dans les 7-8 ans on avait beaucoup de pièges dans les phases basiques là j'ai l'impression qu'on les a surtout dans les passages cachés il y a encore ils sont pas bien longs ben voilà on est déjà à la fin pour vous dire pour vous dire à quel point c'est pas vraiment c'est pas vraiment compliqué quoi c'est dommage, c'est vraiment dommage moi j'aimerais bien avoir un prix sa passion on a vraiment des phases de plafond avec des pièges vraiment très 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 compliqués je n'en ai pas le souvenir dans les... enfin, celles qui m'ont vraiment marqué qui m'ont marqué le plus c'est vraiment les sables lutants peut-être possible parce que c'est mon premier prix sa persia possible je pense même comme tout le monde enfin comme beaucoup de gens je pense vraiment que il y a pas mal de joueurs qui ont connu la série avec les sables lutants qui ont peut-être pas joué au précédent comme moi d'ailleurs je ne connaissais pas du tout la série des Prince of Persia honnêtement avant les sables lutants en même temps j'avais seulement 9 ans du coup ça peut pardonner mon ignorance concernant cette série où je vais là ? oui je suis ici ah c'est intéressant ça là le... on a des impacts là qui sont un peu sur le mur là c'est en train de flotter ah j'ai l'oeil j'ai l'oeil ah c'est magnifique regardez là normalement bon là on ne voit pas de là mais merde non c'est pas tout ce que je voulais faire je vais juste montrer ça que c'est moche voilà bon bon c'est pas grave ici on a encore une... on a encore de la vie c'est... étonnant je vais quand même récupérer mon sac parce que je suis tout casse plié là comme un con je voulais passer en caméra sous-objectif mais le truc que j'ai gagné c'est le gaspiller du sabot je me demande vraiment ce qui fait que certaines actions vont prendre 8 millions d'années et d'autres un peu moins parce que là lui pour le tuer vous avez vu on a dû le taper le bordel et je ne sais pas ce qui a influé en fait je ne sais vraiment pas ce qui a influé pour le coup là je vais essayer de récupérer ah bah non j'ai déjà juste récupérer du sable mais non en fait non pas du tout la petite astuce vous avez vu on a des traces sur le mur on a dit qu'effectivement on doit courir on pourra grimper lui il est en train de trop se contrer j'aime pas ça là ah non d'accord ok le jeu me téléporte l'ennemi c'est formidable là j'ai même pas pu l'achever c'est encore plus formidable il va crever de toute façon c'est pas le problème mais mais pourquoi j'arrive pas à l'achever au sol et c'est fou ça voilà là c'est bon je lui jeter en même temps en axe de désespoir je lui jeter mon arme mais j'avoue c'est difficilement compréhensible ce qui vient de se passer que c'est-il passé ces gens sont en danger Cette tombe à pique, un bâtiment en flammes remplis d'innocents qui ont besoin d'un sauveur. Que voulez-vous dire ? Tout simplement que ça m'a tout l'air d'un piège. C'est ridicule. Ah oui, si j'étais un dieu du sable dont deux des lieutenants ont été tués par moi et que je voulais faire, j'utiliserai une approche moins dérante. J'essaierai d'exploiter la course nouvelle. Compassion ! Piège ou pas ces gens ont besoin de moi. On en sortira pour toi. Alors qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai essayé de trouver une relation entre les actions du prince et le pouvoir du prince de l'ombre. Vous voulez voir s'il y a vraiment une cause qui faisait que le prince de l'ombre se déclenche en fait. Et en fin de compte, je n'ai pas du tout de relation entre son état de pensée ou ses actions et le prince de l'ombre. Quand le prince de l'ombre apparaît, il n'est pas non plus énervé ou je ne sais quoi. C'est vraiment très très aléatoire. Ça, pour le coup, je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'ils mettent vraiment une relation entre son côté sombre et son côté sombre. Et le fait que le prince change d'état. On ne va pas tout demander non plus, mais... C'est vrai que ce serait une autre chose. Pour moi, ce qui est bien, c'est que je suis comme ça, je peux tous les poutrer, les ennemis. Ça, c'est cool. Parce qu'on leur fait énormément de dégâts. Souvenez-vous du boss dans la dernière vidéo pour vous comparer les dégâts qu'on lui fait quand on est en prince. Enfin, quand on est normal, mais quand on est transformé. Il y a vraiment une différence énorme. Il y a vraiment une différence de dégâts assez colossale. Il y en a pas de... Ah, si, si, on a un buton ici, tiens. Je suis en train de me dire, mais où est-ce que je vais, là ? Où est-ce qu'on va ? Voilà, on a juste ça. Ici, je vais récupérer un peu de vie, on ne sait jamais. Bon, normalement, plus on récupère d'amélioration de vie, vous avez vu, et plus les séquences sont censées être faciles. Là, on a un peu plus de change de survivre, parce que là, on est vraiment à la moitié de la vie. Si, à l'église, oui, je serai oublié de ralentir le temps. Pour pouvoir survivre un peu plus. Je vais dire, il y a encore, je ne suis pas sûr que c'est vraiment une grosse incidence. Si, 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 je serai obligé de ralentir le temps. Eh bien, c'était bien court comme séquence, malheureusement. Ah, voilà. Ça, c'est la séquence. Ça, c'est la séquence à laquelle j'étais en train de penser depuis à peu près pas mal de temps, en fin de compte. Elle n'est pas facile, cette séquence. Elle n'est vraiment pas facile. Parce que le problème, c'est que... En fait... En bas, on n'a que deux ennemis. Ça pourrait être très facile. Mais le problème, c'est que là, on a lui, en haut. Et il serait fort dommageable de se faire repérer par celui-là, entre-temps. C'est pour ça qu'il faut d'abord, voilà, il faut mieux d'abord aller le zigouiller. On va la remonter en hauteur et se faire celui du fond. De toute façon, on fait toujours le chef à la fin. C'est comme ça. Bon, là... Encore une fois, le chef pas repéré. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, au pire, ce que vous faites, voilà. C'est un peu intelligent, vous le dégagez du... Vous le dégagez du réservoir, tout simplement. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué. Bon, il ne faut pas le rapprocher non plus. Comme je viens de le faire. Voilà, mettez-nous au sol. Normalement, voilà, ça devrait aller tout seul. J'ai limite envie de me faire des compliments. Hein, parce que je me débrouille. Bon, je me débrouille bien, je suis plutôt content. Je suis vraiment fier de moi, là. Là, on n'a rien ici, hein. Je fais des petites bêtises, donc on va pouvoir continuer ici. Et là, je crois qu'on a des séquences un peu chiantes. Voilà, c'est ça. Quand je vous parle des séquences un peu chiantes, c'est ça. Alors. Bon, on a juste un relance sur le temps, en fin de compte. Et je crois qu'il n'y a que celle-là. Voilà, c'est fait. La séquence chiant est réalisée. Voilà, merci. Voilà, merci, au revoir. Par contre, là, on va voir une ligne encore beaucoup plus chante que la séquence chante. Ça, c'est... Voulez-vous que je reprenne ou poursuivrai mon récit à partir de ce point, à la preuve ? Ça, c'est globalement prodigieux, ce qu'ils ont retiré à faire, vous allez comprendre. Pauvre prince, piégé dans un bâtiment en flamme sans issue, quel dommage. Oh, ça alors, un piège. Tu vois ce qui arrive quand on essaie d'aider les gens ? On se fait tuer. Il nous a enfermés ! Nous allons mourir ! Aidez-nous, s'il vous plaît ! Par ici ! Par ici ! Pitié ! Aidez-nous à sortir de là ! Père, j'ai tant besoin de votre force et de vos conseils. Où êtes-vous ? Mon père n'est plus. Eh mais oui, c'est ça ! Où sont les machines qui contrôlent ces tapis roulants ? Vite, le temps presse ! Au-dessus de nous. Mais l'escalier a volé, vous n'y arriverez jamais. C'est l'escalier qui a intérêt. Non, non, nous, on va grimper. Tout simplement. Pas plus compliqué, quoi. Donc là, on va arriver dans une énigme vraiment très, 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 très sale. Pour l'anecdote, je suis resté bloqué ici. Pendant quelques temps. Très clairement. D'ailleurs, je me suis arrêté ce jeu complètement par hasard. Parce que là, je me souviens pertinemment du moment où j'ai fait cette énigme. C'était vraiment la folie. Oui, j'avais chéché ce jeu complètement par hasard. Et cette énigme, elle est complètement refroidie pendant quelques temps. Je ne suis même pas sûr d'y réussir. Vraiment, je ne suis pas sûr. Au centre, on a la statue du père du prince. Et en fait, il faut l'avancer de sorte à défoncer l'arbre principale. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas évident. En fait, on a quatre. En fait, on a quatre. Enfin, on a deux leviers. Les quatre actions possibles, en fait. Soit la poussée en avant, soit en arrière. Ou voilà. On va faire l'axe de rotation. Et c'est d'un chiant. Mais c'est d'un chiant. Vraiment. Alors peut-être qu'à l'époque, je n'étais pas fuit-fuit aussi. Parce que là, honnêtement, je l'ai vu juste reposser vite fait tout à l'heure. Et je m'en souviens, il n'y a plus. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas convaincu par ma prestation, je vous le dis. Là, normalement, je ne peux plus avancer, là, si je ne dis pas de bêtise. Voilà. Je ne peux plus avancer. Donc, on va devoir faire tourner le bordel. Ah, en fin de compte, ce n'est pas si cool. Là, c'est bizarre. Pourquoi j'ai autant galéré ? Parce que j'étais con à l'époque. J'étais jeune aussi. Quand j'ai dû faire ce jeu, je devais être en quatrième. J'étais encore relativement jeune. Est-ce que je peux encore la faire tourner ? Je ne suis pas convaincu. Non. Je ne peux pas la faire tourner. Je crois que la vidéo de toi, ça durerait qu'à ces énigmes. Voilà, là, ça ne passe pas. Alors, en fait, là, ce qu'il faut faire, je ne dis pas de bêtises, c'est faire repartir la station en arrière. Voilà. Normalement, on doit la faire tourner. Parce que là, je ne peux pas avancer comme ça. Je vais devoir la retourner encore une fois. Peut-être même... la tourner de l'autre sens. À quoi que... On ne sait pas être bon, là. Ça a l'air. Je ne suis pas convaincu, mais... Ça a l'air. Là, on va réactiver ça. Il sort de la faire repartir dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est bon pour le moment. Ben non, ce n'est pas toujours pas. Ce n'est pas toujours pas. Oui, je vais devoir la faire tourner, alors. Je vais devoir la faire tourner encore une fois. Je ne suis pas convaincu pendant que ça passe comme ça. Je crois qu'on va peut-être devoir... Ah non, ça passe, là. Ça passe, ça passe. Ok, bon. J'ai peut-être fait un temps pour rien, je crois. Ouais, j'ai peut-être fait un temps pour rien, là. Voilà, ça, c'est bon. Il reste comme... Ah, d'accord, il reste encore cet obstacle, là. Est-ce que je peux encore avancer ? Comme ça, je suis contre le mur. Je suis contre le mur. Je vais devoir la ramener derrière, la faire tourner et ensuite faire défoncer le mur. J'y suis presque, en fait, là. C'est bon. Là, on est... Normalement, on est bon. Ben, normalement, on est bon. Je ne suis pas convaincu encore une fois, mais normalement, on est bon. Parce que là, il faut qu'elle passe, quand même, maintenant... Ah, ben non, il faut que ça passe, là, en fait. Ah, non, c'est peut-être pas bon. C'est peut-être pas bon du tout, là. On va voir. Ah, si, 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 on est bon. Si, si, on est bon, là. Si, si, drôlement, on est bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne passerait pas, en fait. Ah, ben si, ça ne passe pas. Alors, je vais peut-être devoir la faire tourner dans l'autre sens, maintenant. Il sort que je me serve un peu de ce levier. Parce que là, pour moi, je ne suis pas servi. Donc, on va voir si ça sert. Si bon, ça ne marche pas, je suis au bout de ma vie, je vous lis. Mais normalement, ça va fonctionner. Ah, c'est magnifique. C'est beau. Ah, je suis content. Je suis content parce que je l'ai fait assez rapidement, les lignes. Vraiment. Bon, on fait des comptes, elle n'est pas si compliquée que ça. Mais dans mes souvenirs, c'est toujours plus compliqué. Alors, je ne sais pas si j'ai autant galéré que ça à l'époque. Mais voilà, dans mes souvenirs, c'est toujours plus... Voilà, c'est toujours plus compliqué. Je suis trompé, je n'ai pas encore... Je le savais et je l'ai vu en plus quand j'ai... Quand j'ai enfoncé à la deck, je me suis dit, non, ce n'est pas le bon côté. Là, normalement, c'est tout bon. Savez-vous seulement qui est votre sauveur ? Mes amis, je vous le dis, en vérité, c'est le prince de Perse. Heureux de vous voir, Saint-Saëns. Et voilà, enfin, le prince de Perse. Et on est reparti pour une course. J'adore ces séquences. C'est pas mal de séquences assez sympathiques dans cette vidéo. Attends, je le savais. Je sais que ce n'est pas passé du tout. Là, c'est pas passé, je ne sais pas comment, mais... En tout cas, j'ai globalement de la chance pour le voir. Ah, normalement, elle n'est pas très longue, cette séquence. On devrait d'y être presque à la fin, s'il n'y a pas de bêtises. Bon, c'est pas passé, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, d'accord, ok. Le jeu ne veut pas du tout que je passe ici. En même temps, si j'arrêtais de faire la même connerie, 4 fois d'affilée, peut-être que... Peut-être qu'à moyen, j'y réussisse. Alors, cet enfoiré nous a poussé, donc normalement, je vais peut-être devoir le... Voilà. Pour le retrouver, mais lui, c'est écrasé. Pas de chance pour lui. Je ne sais pas s'ils sont très intelligents, quand même, si c'est... Parce qu'ils ont quand même tous tendance à se... À s'écraser sous les roues. Ouais, non, je ne suis pas... Pas convaincu, moi, pour leur intelligence, là. Alors, le moment où je lui ai dit, c'était presque fini, en fait, moi, non, j'étais au début, encore. Très mauvaise perception, des durées. D'accord. Je reconnais que je ne m'attendais pas à ça. Alors, ce boss n'est pas très très compliqué, dans l'absolu. Juste... Voilà, donc, se concentrer, donc, sur le gars à l'épée. En fait, pour les tuer, il faut d'abord taper le mec avec l'épée. Donc, si vous le tapez, là, il va nous faire une attaque. Voilà, de la mort qui tue. Mais le problème, c'est que s'il nous attaque, et qu'on esquisse son attaque, vous avez vu, voilà. Il garde une arme encastrée dans le sol, qui permet de le taper. Là, surtout, on se loue pas. Pour tuer le jumeau à l'épée, il faut enlever, voilà, un an de points de vie à l'autre, là, et ensuite, on finit quitté. C'est pas un combat qui est très dur dans l'absolu, hein. En plus, ils n'enlèvent pas énormément de vie. Euh, quand ils tapent. Enfin, pas énormément de vie. Si, ils enlèvent de la vie. Si, si, ils enlèvent de la vie. Ils enlèvent même beaucoup. D'ailleurs, ce qui aurait été bien, c'est que je... Enfin, j'aurais bien aimé avoir plus de... Plus de sable, mais bon. On dirait que je reviens au bon moment. Merci. Coup de chance. Il faut y aller. D'autres vont sans doute arriver. Soyez sur vos gardes. Comme toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez sauvé le peuple de cette cité. Et nous sommes venus pour payer notre dette ! Vous ne pouvez tuer ces créatures, mais nous pouvons les ralentir. Allez, prince, trouvez le Vigyre et tuez-le ! Que ce cauchemar s'achève une fois pour toutes ! Vous y avez sauvé les questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le Parti Celmel C'est bien que le monde de chance qu'on a quand même, elle se retrouve derrière la porte qui se ferme, comme à chaque fois, c'est... Ah le monde de chance quand tu nous tiens, c'est fou, c'est vraiment pas de chance, alors je vais en profiter pour me refaire du sable, je déteste les ennemis là, je suis en train de me faire maltraiter mais d'une manière extraordinaire, alors attend une seconde, où est leur sable là ? D'accord, ils n'aient pas de sable, ok Donc là on se content juste de mouriner les ennemis, c'est pas... rien de bien compliqué, hein... On les tape... Alors cette tac là fait pas beaucoup de dégâts... Mais au moins ça permet de... Je vais garder un peu à distance Ce qui est déjà pas mal Là je suis plutôt satisfait, j'ai réussi à me refaire un peu des points de sable Le boss avant, vraiment, si vous le faites avec... Avec tous les crédits de sable, enfin avec le réserveur complet Vraiment il devient... Il devient vraiment facile Déjà qu'ils sont pas très compliqués à vaincre Euh... Juste le truc chiant c'est que des fois c'est taper un ennemi et le printemps tape l'autre Bah c'est vraiment le côté chiant mais... A part ça c'est... C'est pas bien compliqué Euh... Où est-ce que je dois aller là ? Ah d'accord, ok, donc je dois toujours me taper les ennemis, c'est formidable Ce pouvoir sert de temps en temps, hein, c'est... C'est plutôt cool, hein, au moins ça m'a permis de les... De les remettre un peu à leur place Donc ça c'est énervant, par exemple, voilà, j'essaie de faire un contre et je me retrouve à... A taper un autre gars, genre random Il y a des petits trucs un peu chiant dans ce jeu, hein, sur certains points qui me... Qui en souvent tendance à gonfler Euh... Là normalement On a juste à grimper et on doit avoir... D'avoir le point d'eau juste en haut, hein, s'il n'y a pas de conneries Ce qui permet de perdre les pouvoirs assez rapidement Voilà Voilà Ça c'est fait, euh... C'est ça, je dois récupérer un peu de crédit Je suis à combien de crédit d'ailleurs ? 1403 1403 Je sais plus combien il faut de crédit en tout pour récupérer tous les... Tous les bonus, je sais pas Enfin, on verra ça à la fin du LESPLAY De toute façon, on verra et on récupérera ce qu'on peut récupérer Bref, nous on se quitte là sur cette vidéo, hein, sur cette longue vidéo On a fait quand même pas mal de choses Euh... Les prochaines seront un peu plus qu'on promis Donc on se quitte là sur cette vidéo, j'espère vraiment que vous aimez celle-ci N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on va partager la vidéo si vous avez aimé Et c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour la suite du LESPLAY de Prince of Persia Allez, ciao !